Rendez-vous en Zoo avec les contes au coin du feu, au coin de Montfeu, puisque l'année dernière à même époque, tout autour de ce feu et dans ce salon, il y avait 25 personnes chaque jour pendant dix jours. Cette année, à cause de la pandémie, eh bien, il n'y a personne, bien sûr, mais par visioconférence et par Zoom, dont le numéro est à l'Office du Tourisme et le code secret Passio compte, eh bien, on peut, à l'heure du couvre-feu, à cette heure-ci, à la tombée de la nuit, avoir une demi-heure de compte gratuit que je vous offre aux touristes et que j'offre à la mairie et à l'Office du Tourisme. Puisque j'étais auto-entrepreneuse-compteuse. Il y avait deux jeunes gens qui s'aimaient d'amour fou. La jeune fille s'appelait Yorange et le garçon Yorangelle. Ah, qu'est-ce qu'ils s'aimaient ! Ils se mettaient souvent à l'écart dans les bois pour s'embrasser et pour que personne ne les voit parce que quand on est amoureux, on aime bien être entre soi. Mais dans cette forêt-là, du côté de bois barbu, sur le plateau des quatre montagnes du Vercors, il y avait un château, château julien, dans lequel il y avait une sorcière. Cette sorcière avait la capacité de se changer en chouette et de venir roder autour de son château si quelqu'un s'approchait à moins de 100 mètres. Or, Yorangelle, la jeune fille, et Yorangelle, le jeune homme, s'étaient égarés en chemin et s'étaient approchés du château quand tout à coup, la jeune fille s'est mise à chanter Et progressivement, elle s'est changée en rossignol. Quant à Yorangelle, son amoureux, lui, a été statifié, immobilisé. Et une chouette a tourné autour d'eux. Évidemment, la sorcière avait jeté un sort à la jeune fille parce qu'elle avait déjà 7000 petits oiseaux, petites jeunes filles, qu'elle ramenait dans son palais de château julien, dans son panier, et qu'elle enfermait dans son colombier tout en haut de la tour. Ah ! Yorangelle se désolait, mais comment retrouver mon Yorange ? Mais comment ? Comment il ne mangeait plus ? Il ne savait plus quoi faire. Donc, il est allé voir. Il est allé prier. Et il a eu, dans son cœur, une intuition. Il faut absolument que tu trouves une fleur, à l'intérieur de laquelle se trouve une perle. Alors, il a sillonné toutes les forêts des quatre montagnes du Vercors. Il y en a beaucoup sur les huit communes de Saint-Lizier, d'Angin, d'Autran, de Méodre, de Lollans, de Vercors, de Villars, de Lens, de Corançon et de Rancurel, pour trouver une fleur rouge dans laquelle il y avait une perle. Mais, en désespoir de cause, le même esprit, dans son esprit, lui a soufflé. Mais va au petit matin, à la rosée du matin. C'est ce qu'il a fait sur le sentier Gaubert. Et sur le sentier Gaubert, tout là-haut, sous le port Maffion, il a trouvé une fleur rouge avec, à l'intérieur, dans le calice, une goutte de rosée. Il a cueilli la fleur, il a transporté la goutte de rosée et est restée. Elle ne s'est pas écoulée, les pétales ne sont pas tombés. Et cette fleur magique, avec cette fleur magique, il est retourné à proximité du château de la sorcière, en haut de Château Julien. Et chaque fois qu'il frappait avec sa fleur une herbe du chemin, cette herbe s'écartait. Il a donc pu s'approcher petit à petit du château, taper la porte du château, qui s'est ouverte immédiatement et qui a libéré tout de suite la sorcière. La sorcière sur laquelle il a frappé avec sa fleur. La sorcière s'est transformée, immobilisée, elle ne pouvait plus bouger. Le garçon est parti 4 à 4 dans les escaliers de la tour jusque dans le colombier parce qu'il avait remarqué que la sorcière transportait des oiseaux et que ces oiseaux devaient être là-haut. Mais quand il est arrivé là-haut, il a vu qu'il y avait 7000 paniers, 7000 oiseaux, 7000 cages. Comment faire pour choisir la bonne cage pour transporter sa Yorange qui y était enfermée sous forme d'un rossignol ? Quand tout à coup il a vu la sorcière qui s'était libérée et qui s'enfuyait de ce con de son colombier avec un panier sous le bras. Vite, vite, il a couru. Il a couru parce qu'il savait que c'était justement dans ce panier-là que se trouvait Yorange, la jeune fille. Il a rattrapé la sorcière et à nouveau il a frappé avec la fleur rouge au cœur de Rosée et elle s'est statuifiée. Il a pu ensuite frapper sur le panier et Yorange est ressuscité. Il a pu l'emmener et bien bien loin de ce château ensuite ils se sont embrassés. Ils sont allés plutôt sur le pont de l'amour ou à la cascade de l'amour. Et crique et craque et croque, mon conte est dans votre poche. Ça s'appelle l'épopète, foi de conteur et lutteur. Sous pieds et chemin il ne sera pas dit quand même qu'autour de la Sainte-Valentin on ne puisse pas célébrer l'amour, l'amour magique, l'amour qui transforme. Et la rosée, la fleur magique qui peut s'offrir à cette occasion. Et voilà.